Tout repenser tout le temps, il faut tout le temps se remettre en question. Dans tout ce que tu fais, il faut te remettre en question. Ils sont deux et ça tourne, ça tourne bien quand même. On fait un chiffre d'affaires qui est vraiment pas dégueulasse. Moi, avec le voyage que j'ai fait, j'ai voyagé dans une soixantaine de pays dans le monde. Avec mon sac à dos et tout ça. Et j'ai compris qu'en fait, il faut t'adapter dans les pays où tu vas. Les gens vont pas s'adapter à toi. Intègre-toi. Intègre-toi et prépare-toi à t'adapter. Cédric, est-ce que tu peux m'envoyer des photos bien nettes ? Parce que là, sur la vidéo, on voit pas bien. Essaye de prendre des photos bien nettes, bien focus là. Une ou deux là. Et puis je vais te dire, mais ça a l'air OK. Ça a l'air bon. Alors après, qu'est-ce qu'elle veut. Payment received. OK, OK, merci. Tu vois, il y a un truc que tu es en train de remarquer là. C'est que je passe des journées entières, des fois dans la voiture. Tu vois, entre les employés à la pâtisserie, tu as les vendeurs qui sont là-bas, tu as des collaborateurs, des machins, des distributeurs, machin. Et puis, il y a des jours, en fait, j'arrive à rester à la pâtisserie avec les gars. Ouais. Et la plupart du temps, je suis à droite, à gauche et tout dans la voiture. Je dépense de l'essence incroyable. J'ai que de bouger. J'ai que de bouger. Et puis, je suis avec le téléphone tout le temps, tout le temps. Je suis en train de conduire. Je suis tout le temps en train d'envoyer des messages, tout le temps en train de faire une facture, tout le temps. Et tout ça, si je le fais et je m'arrête pour le faire, si c'est pas en conduisant, ma journée qui se termine à 10h, elle va se terminer à 1h du matin, quoi. Faire toutes les facturations. Ben non, moi, je fais les facturations sur mon iPhone pendant que je conduis. Je renseigne les gens, mes employés, tout ça, pendant que je conduis. Je fais tout comme ça, quoi, tu vois. Au début, je ne voulais pas, mais je suis venu. Parce qu'en fait, le temps que tu conduis, pour moi, c'est du temps perdu. Ouais. Et il faut que je fasse autre chose en même temps, quoi. En même temps, quoi. Donc, putain, mais ça me fait chier, quoi, parce que je n'ai pas envie. Tu sais que j'ai eu un accident au mois de décembre. Comme ça. Ah ouais ? Ah ben, déjà, ce n'est pas très conseillé de... Je n'ai jamais eu d'accident de ma vie. Je suis quelqu'un qui fait attention, qui conduit assez bien. Ouais. Et bon, après, ce n'est pas un problème d'avoir mal conduit ou de rien parce que j'avais le téléphone de volance. C'est parce que je bossais tellement. Ouais. Au mois de décembre, tu vois, c'est les festivités. La festivité, je bossais tellement, tellement que tous les jours, en voiture, je m'endormais, je me retrouvais sur la voie de droite, sur le côté. Ouais, ouais. Et plusieurs fois par jour, tous les jours. J'étais là, j'étais vraiment mal en point. Il me manquait de repos, je bossais comme un fou. Et puis, j'ai fini dans une maison, la voiture explosait, le mur de la maison explosait. Moi, je n'ai rien, je ne m'en suis sorti avec rien du tout, quoi. Mais tu n'as pas blessé quelqu'un ? Blessé personne, la dame est sortie de chez elle. C'est matériel, quoi. Ouais, matériel, tout matériel, impeccable. Ok. On va être sur de location. Bon, sorry. Ouais, putain, j'ai... Donc après ça, j'ai revu beaucoup de choses après mon accident. J'ai revu beaucoup de choses sur ma façon de travailler pour essayer de... Bah, pas de travailler moins, parce que je travaille toujours plus, mais pour essayer d'économiser mon énergie, pour être moins fatigué, pour travailler un peu plus intelligemment. Donc, voilà, il faut tout repenser tout le temps. Il faut tout le temps se remettre en question, quoi. Dans tout ce que tu fais, il faut te remettre en question pour essayer d'être plus efficace. Avant, entre le début où j'ai monté ma boîte et puis maintenant, en un an et demi, il n'y a plus rien que je fais pareil. Et tout ce que je pensais qui est... Ouais, moi, je sais travailler, c'est comme ça le travail, c'est comme ça. Il y a tellement de choses que j'ai remis en question et que je fais complètement différent. Mais un chef pâtissier et un chef d'entreprise, mais... C'est pas même mutuel, quoi. Pâtissier, c'est complètement différent, tu vois, ça n'a rien à voir. Il y a des trucs qu'avant, j'avais des... Comment tu dis ? Pas des préjugés, mais des... Des idées reçues. Même pas, c'est genre... Des limitations. Je me disais, voilà, un croissant, c'est avec du bon beurre, ça doit être fait comme ça, avec du feuilletage à quatre tours, tu vois. Ouais. Et puis là, quand tu es dans le business, tu dis, attends, attends, mais ça, ça me coûte trop cher, je ne peux pas donner ça à mes clients, je perds de l'argent, là, tu vois, c'est pas normal. En plus, ça a Maurice, ça. En plus, ça a Maurice, enfin, tout est différent. Ouais. Tu te remets en question et ça, c'est de l'adaptation encore. Tu t'adaptes tous les jours, chaque jour, tu t'adaptes. Et il faut avoir cette faculté-là quand tu es entrepreneur, de pouvoir te remettre en question, pouvoir te dire, ça fait 20 ans qu'on fait comme ça, moi, j'ai des principes, tu vois. Moi, j'ai des principes, moi, la pâtisserie, c'est comme ça, moi, le truc, c'est comme ça. Il faut pouvoir te dire, non, il faut être pragmatique, quoi. Il faut se dire, non, ça, c'est pas possible. Sinon, tu ne gagneras pas d'argent. Enlève-toi l'idée de la tête ou sinon, il faut que tu arrêtes. Tu ne peux pas devenir entrepreneur, mais il faut que tu arrêtes de faire tes croissants au beurre, par exemple. Il faut que tu effaces à la margarine. C'est un exemple, ce n'est pas le cas. Moi, je ne fais pas de croissant, mais il faut que tu l'effaces avec ça parce que sinon, tu ne gagneras jamais d'argent. Pourquoi ? Parce que ta clientèle, elle ne voudra pas payer un produit à tel prix. Donc, remet-toi en question et accepte de faire des changements fondamentaux dans tes façons de faire. Ça, ce n'est pas facile à changer, à remettre en question ? Pour certains trucs, au début, dès là, tu dis, non, man, moi, je suis venu. Tu te prends ça. C'est-à-dire que je suis venu pour justement apporter quelque chose qu'ils n'ont pas ici. Ce n'est pas pour faire pareil que les autres, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, tu sens, tu t'adaptes, tu t'adaptes. Tu dis, bon, OK, j'apporte quelque chose de différent, mais il faut mettre de l'eau dans son main, tu vois. Tu ne peux pas non plus faire tout à ta sauce et faire comme tu penses que ça devrait être et tout ça parce que tu n'es peut-être pas dans le même pays de là d'où tu viens. Tu as connu une société de consommation qui a été complètement différente. Il faut t'adapter. Il faut t'adapter à tes clients parce que c'est eux qui te payent, tu vois. Ce n'est pas eux qui vont s'adapter à toi. En plus, on le voit à peu près avec les grands groupes comme McDo. OK, tu as le burger, par exemple, le Big Mac qui est quasiment dans tous les pays, mais ils ont d'autres burgers, enfin, d'autres trucs adaptés. Ils s'adaptent. Ils s'adaptent. À l'opulation. Par exemple, le truc qui m'a choqué ici, c'est qu'ils mettent de l'ananas dans les sandwiches. Oui, voilà. C'est ça, en fait. Ils s'adaptent par rapport à leur clientèle, par rapport aux mœurs du pays, par rapport à beaucoup de choses. Le Coca, le Coca-Cola, il est plus sucré que dans d'autres pays, il est moins sucré dans tel pays, le Fanta, il n'a pas la même couleur, le machin. Et pourtant, Coca-Cola, c'est une compagnie multinationale énorme, tu vois. Eh bien, ils ont des recettes différentes suivant leur client, quoi. Tu vois. Et ouais, ouais, logique. Logique, logique, tout ça. Et c'est des choses qu'on sait, mais tu vois, quand tu te mets dans le monde de l'entreprise, ce n'est pas que tu le sais, c'est qu'il faut que tu l'appliques à ton savoir et à tes choses. C'est pas facile. Alors, attends, excuse-moi. Yes, Cédric, c'est bon, vas-y, tu peux lancer ça à triple galop, là. Il faut y aller, il faut y aller, il ne faut pas perdre de temps, il faut tout frire, là, vas-y. Triple galop. Triple galop, c'est-à-dire, vas-y, bombardement, il faut y aller, il ne perd pas de temps, parce que là, c'est le bon moment, là. Ok. Et t'as combien de personnes qui font... T'as pas de ce faire un opérationnel, là. En pâtisserie, à un moment donné, j'étais arrivé à quatre personnes. Ouais. Et... Difficile à gérer, difficile à gérer, quatre personnes, problème de personnel, pas mal de petits problèmes à gérer. Et puis après, tu sais, quand t'as quatre personnes en pâtisserie, ils discutent, ils perdent du temps, ils ne sont pas productifs. Dès que t'as le dos tourné, enfin... Et donc, du coup, en fait, je me suis, encore une fois, remis en question. Et je me suis dit, écoute, plutôt que d'avoir quatre personnes qui moulinent, vaut mieux en avoir deux ou trois, tu vois, mais plutôt miser, en fait, sur du matériel. Donc, à mon niveau, en fait, j'ai investi dans du matériel, en fait, pour faciliter les opérations, mais moins dans le personnel. Et ça a marché, ça aussi, tu vois. Après, ça marche à un certain niveau et pas à d'autres, mais par rapport à mes opérations à moi, j'ai compris que si j'avais du matériel... Plus performant. Plus performant de l'équipement, mais que je me suis équipé. Ça a évité qu'il y ait plus de techniques, plus de trucs à faire, en fait, c'est ça. Plus de choses à faire, donc je me suis un peu plus équipé, moins de personnel, ça m'a résolu aussi beaucoup de problèmes, tu vois. Ah, c'est bien, ça. Ouais, ça a été une façon de m'adapter aussi à mes problèmes de personnel pendant que j'avais... Quand je suis à la pâtisserie, il y a un peu moins de problèmes, parce que c'est moi le chef d'orchestre, tu vois, c'est moi qui leur dit attention, en fait, comme si j'ai fait comme ça, machin. Dès que je suis pas là, en fait, on n'a pas tous la faculté d'être chef, et puis c'est surtout que moi, j'ai pas non plus les moyens d'embaucher un chef. Débaucher de France. Comme moi, quoi, tu vois, sinon ça sert à rien, quoi, tu vois. Donc, du coup, j'ai préféré optimiser la production, en fait, en m'équipant un peu différent, différemment. Donc là, maintenant, à la pâtisserie, ils sont deux. Ok. Ça tourne bien. Ils sont deux et ça tourne, ça tourne bien quand même. On fait un chiffre d'affaires qui est vraiment pas dégueulasse, hein, qui est vraiment pas dégueulasse. Avec nos clients, les restaurateurs, les épiceries, tout ce qu'on délivre, il y a quand même pas mal de cams qui sortent par jour de la pâtisserie. Je pense qu'il y en a pas mal qui seraient étonnés des chefs pâtissiers de voir le nombre de donuts, le nombre de cookies, le nombre de barcaques, de macarons qu'on vend avec deux pâtissiers à la pâtisserie, quoi. Avec deux petits, un stagiaire qui vient de temps en temps. Et franchement, ça débite, ça débite. Ça débite bien. Je me compare à certaines enseignes qui sont ici, quand je vois ce qu'ils vendent par jour, parce que je vois qu'ils ont le caisson plein et je vois qu'ils arrivent à vendre la moitié ou les trois quarts par jour. Et je sais qu'ils sont 40 dans la team. Je me dis, les gars, moi, je suis au moins, je me fais un gros calcul dans la tête comme ça, je suis au moins trois fois plus performant que vous. Après, c'est pareil. Trois fois plus performant, pourquoi ? Parce que, justement, c'est une petite team et que c'est facile à gérer. Dès que tu commences à arriver dans des quantités et des volumes, il te faut du personnel. Et plus tu as des volumes, plus c'est difficile à gérer. Dans tout ce qui est de l'artisanat, tu vois ce que je veux dire ? L'artisanat, ouais. Quand c'est après, je pense, comment ça s'appelle ? De l'industrie, tu vois, c'est que de la machine, tout ça. C'est plus ou moins proportionnel à gérer, tu vois, tu peux gérer le truc proportionnellement. Quand c'est de l'artisanat, c'est des mains, c'est des gens qu'il faut former, qu'il faut apprendre les bonnes façons, les bonnes méthodes. Et puis, bon, avec tous les problèmes qui vont autour, les problèmes de personnel, quoi, tu vois. Donc, je pense que plus tu multiplies la production et tu multiplies les problèmes aussi, quoi. Effectivement. Donc, c'est, je pense que c'est un peu facile de dire, je suis plus performant qu'une entreprise plus grosse. Bah, ouais, mais c'est plus facile parce que c'est plus facile à gérer pour un cerveau comme moi, quoi. Le même mec qui a une entreprise avec 40 pâtissiers, il y a quand même un seul chef d'orchestre, c'est le chef. Et il a juste un cerveau, mais il a 40 problèmes au lieu d'en avoir que deux, quoi, comme moi, quoi, tu vois. Donc, c'est un petit peu différent, quoi. Mais en tout cas, voilà, quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le mieux. Je pense que développer une pâtisserie, en fait, genre des franchises, plusieurs boutiques et tout ça, c'est un travail encore différent parce qu'il faut vachement déléguer, il faut former des gens qui vont être managers et qui pourront pouvoir déléguer leur travail à tous les employés. Et toi, faire le chef d'orchestre pour tout ça, c'est encore un autre travail de développement. Et ça m'intéresserait bien de le faire pour voir comment que c'est. Mais en même temps, je me dis que le mieux, c'est peut-être de rester artisan avec deux, trois employés et de maîtriser ce que tu fais avec un seul ou deux points de vente, tu vois, et de maîtriser bien ce que tu fais. Je pense que c'est quand même la meilleure façon d'avoir du travail de qualité. J'ai vu beaucoup de pâtisseries dans ma vie qui ont grossi et j'en ai vu aucun qui a réussi à garder la qualité de l'artisan et la qualité en matière de produits et de services à ses clients. J'ai tous vu avoir des problèmes de qualité, des problèmes de services en se développant. Après, c'est quoi ton choix par rapport à ça ? J'en sais rien, en fait. Ça, c'est une grande question. Là, tu vois, je me suis retrouvé bloqué avec le Covid. J'ai monté ça en attendant et puis le truc, il est en train de grossir et je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas si je vais rester. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas si ça va être pour vendre un jour ou pas. Là, je suis en mode un petit peu. Je vis au jour le jour et c'est une aventure et j'adore ça parce que j'apprends. Comme je te disais tout à l'heure, des fois, je suis resté six mois ou un an là-bas et au bout d'un moment, je partais parce que je n'apprenais plus. Là, j'ai l'impression, le business, j'ai l'impression que c'est une aventure où tu vas apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, en fait, je me laisse porter par le flot du truc, tu vois. Et j'y suis, quoi. Et puis, ça ne me déplaît pas, quoi. C'est dur, c'est chaud. Il faut bosser comme un ouf. Tu as des problèmes, tu t'arraches les cheveux. Mais c'est intéressant parce que résoudre des problèmes et trouver des solutions, enfin, tes journées passent vite et c'est, à la base, c'est le travail, c'est comme ça, quoi. C'est ça qu'on aime, hein. Et du coup, ton premier voyage, c'est dans quel pays ? Ton premier grand voyage ? Ton premier grand voyage, ouais. Parce que des petits voyages en Europe comme ça, à droite à gauche, j'en ai fait plein. Mon premier grand voyage, ça a été quand j'ai pris ma première place de chef pâtissier en Polynésie. Polynésie française ? Polynésie française, c'est ça. C'est bon, ça. Tahiti, c'est loin. Tahiti, ouais, c'est loin. 20h de 20, 24h, je sais pas. Ouais, plus de 20h, plus de 20h, ouais. Je suis parti là-bas. Tu fais les escalons ? Alors, j'avais fait, moi, j'étais passé du côté, côté est, j'étais passé Corée du Sud, Japon et Tahiti. Ah ouais. Et après Tahiti, Bora Bora. Et donc, j'avais pris 3, 4,5 ans. Tu fais super long, quoi. Ouais, ouais, ouais. J'avais fait un vol, deux, trois, quatre. Mais comment ça se passe ton arrivée là-bas ? Bah, mon arrivée là-bas, première fois que j'ai dans les tropiques, donc la chaleur, l'humidité, jet lag, jet lag de malade. Enfin, pendant deux jours, j'étais un peu sonné, quoi, tu vois. La chaleur. Et puis, tu sais, t'es habitué à vivre en France. Attends, bouge pas, où est-ce que je vais, je continue. T'es habitué à vivre en France, parce que j'ai vécu en France pendant 24 ans, quoi, tu vois, au moment où je pars là-bas. 24, 25 ans, quoi. 25 ans. T'es habitué à vivre dans une certaine configuration. Même si t'as fait des petits voyages à droite, à gauche, en Europe, t'as pris des petits hôtels, les petits trucs. T'es habitué à vivre dans une configuration où tu vois, tu mets des chaussettes, tu mets des baskets, tu pars travailler un petit peu avant l'heure, machin truc de ça. Et puis, t'arrives et t'as le choc de la première culture. Tu arrives et il y a une culture qui est différente. Ou être à l'heure, c'est peut-être pas forcément la chose la plus importante. Ou le matin, tu te lèves. Enfin, tout est vraiment différent. Il y a une culture qui est différente. Et donc, du coup, en fait, t'apprends. Et là, c'est vraiment une grande claque quand t'arrives dans un pays qui est complètement différent, avec une culture différente. Où l'approche avec les êtres humains, en fait, est complètement différente. Et que tu te retrouves à te dire, je comprends pas comment ils pensent. Et puis, tu vois bien qu'eux, ils te comprennent pas. Ou peut-être qu'eux, ils te comprennent mieux que toi, tu ne les comprends. Parce qu'ils ont l'habitude de voir des gens étrangers dans la configuration du tourisme, de l'estel et ça. Mais toi, t'es là et tu te dis, mais putain, ils sont bizarres quand même. Mais ils font tous ça, quoi. Et tous les jours, t'es là et tu te dis, mais pourquoi ils font ça ? Ils font tous comme ça. Mais comment ça se fait ? Alors, tu vois, le choc de la culture, rencontrer des gens qui pensent différemment, qui sont pas de la même culture, ça prend quelques mois à s'adapter. Et là-bas, t'es parti pour travailler dans un hôtel ? Exactement. Je suis parti en tant que chef pâtissier dans un hôtel international. Ok. Le but, c'était de partir à l'étranger pour sortir du contexte européen, pour apprendre à parler anglais, parce que je parlais pas anglais, je parlais portugais, espagnol, français. Et puis, je voulais vraiment apprendre à parler anglais. Donc là, c'était l'opportunité parfaite, parce que j'avais une place dans les tropiques, parce que moi, j'adorais faire du kite. C'était sympa pour faire du kite pour tous les sports nautiques. Ça me permettait de partir de la France, d'apprendre un nouveau langage, parce qu'on est en polisie française, donc on parle français, mais la compagnie est américaine, donc je vais apprendre à parler anglais. Ils le savaient. Ils ont une forme de créole là-bas ? Ils ont un créole, là-bas, polisie française. Et donc, du coup, voilà quoi, c'était une bonne transition avant le Japon, parce qu'après, direct, après ça, enfin, pas direct, parce que après, après Boura-Boura, j'ai fait une ouverture d'un hôtel à Tétiaroa. Et puis... Ça, c'était où ça ? Tétiaroa, c'est pareil, en Polisie aussi. Sur Polisie, en Polisie aussi. En Polisie aussi, hein. À cette époque-là, j'étais, quand j'avais fait l'ouverture de cet hôtel, c'était un hôtel, un des premiers hôtels au monde 100% écologique, sur un atoll protégé, réserve naturelle, blablabla. Et je suis passé à 7 à 8, l'émission en France, c'était une émission 7 à 8. Je suis passé à 7 à 8. C'était en quelle année, ça ? Je ne sais plus, je te ferai voir, j'ai le reportage sur les besoins. Ah ouais, vas-y. Ouais, c'était en, je ne sais pas, en quelle année c'était ça. C'était déjà plus de 10 ans, ça, 10-12 ans, je sais pas. Et du coup, est-ce que tu gagnais mieux ta vie, quand tu étais expatrié, qu'en France ? C'est quoi la différence au niveau de salaire entre 100 francs et... Alors ouais, dès que je me suis expatrié, les salaires ont monté. Ouais. Les salaires ont monté un petit peu. Donc la Polynésie, pas tant que ça, parce que c'était une place de chef pâtissier, pas d'exécutif pâtissier. Donc c'est pour ça que je te disais, ça a été une bonne transition, parce que partir à l'étranger, la plupart du temps, dans 90 ou 95%, c'est des places de cadre, c'est des places d'exécutif pâtissier, où t'as des teams à gérer, où t'as des... Ok, tu viens en mode de manager, chef d'équipe, quoi. Où t'as des chiffres, il faut faire de l'argent, enfin tu vois, t'es cadre. Et donc pour ça, il faut avoir un peu d'expérience. Et là, la Polynésie, c'était un peu entre les deux, tu vois. Tu es resté chef pâtissier, t'étais presque exécutif, mais t'étais quand même chef, mais le salaire aussi. Donc je gagnais un salaire qui était mieux qu'en France, comme tous les expatriés. Oui. Mais aussi quand t'es expatrié, bah t'aimes bien acheter du fromage, t'aimes bien acheter du vin, et tout ça, c'est des produits importés qui sont plus chers, donc tu gagnes plus, mais tu dépenses plus. Et donc ouais, ça s'est passé un petit peu comme ça. Et après ça, ouais, j'ai commencé à prendre des postes vraiment de vrais expatriés, d'exécutifs, pâtissiers, où là, j'étais encore payé beaucoup plus. Et dans des villes où ça coûtait beaucoup plus cher de se loger, de manger, de machin. Donc tu gagnes plus, tu dépenses plus. De toute façon, c'est fait pour ça. Gagner plus d'argent, c'est fait pour le dépenser. À la base, c'est le système qui est fait comme ça. Donc après, il y a des gens qui arrivent à gagner de l'argent et à faire profil bas et tout économiser, machin truc. Mais à la base, ouais, tu gagnes plus d'argent, t'es plus fatigué, tu travailles plus, t'as plus envie de te lâcher, t'as plus envie de dépenser l'argent que t'as gagné. Ouais, c'est le système qui est comme ça, quoi. Pour les personnes qui sont intéressées de savoir combien peut gagner par mois un chef pâtissier quand tu débutes et quand t'as l'expérience. Je sais quoi, la fourchette. Ouais, la fourchette. Quand tu débutes, un chef pâtissier, il est payé au SMIC. De toute façon, ça, c'est clair et net. C'est un métier d'artisan, boulanger, pâtissier, charcutier, boucher, menuisier. Bah, t'es payé au SMIC parce qu'on t'apprend. On t'apprend. Et forcément, si tu apprends, c'est que t'as pas encore l'expérience. Au fur et à mesure du temps que tu vas gagner l'expérience, c'est là que tu vas pouvoir demander un peu plus d'argent et puis évoluer. Donc, au début, t'es payé au SMIC et après, on va dire, quand t'arrives au summum du summum, là, quand t'es exécutif pâtissier avec de l'expérience que t'as 40 ans ou 30 ou 40 ans, tu vois, et puis que ça fait 20 ans que tu bourlingues et puis que t'es capable de... 20 ans. Ouais, quand t'as 20 ans de pâtisserie, 20 ans à être plus ou moins exploité, en fait, et puis que t'es capable de prendre des places comme ça, bah, oui, effectivement, t'as un salaire qui est un peu plus intéressant. Il y a des chefs pâtissiers qui peuvent gagner jusqu'à 8 ou 9 000 dollars par mois, quoi. Après, voilà... La moyenne, c'est quoi ? Peut-être c'est 5 000 ? Ouais, c'est 4-5 000 dollars. 4-5 000 dollars, on va dire, allez, 4 000 euros, quoi. 4 000 euros, 4 000, 4 500 euros, c'est un salaire que tu peux avoir si t'es expatrié. Oui. Et puis, tu bosses dur, hein, tu bosses... Après, expatrié, t'es loin de ta famille, t'es loin de ta vie normale. Il faut s'adapter aux cultures, il faut s'adapter dans les environnements où tu vis, il faut savoir vivre, des fois, tout seul, en solitaire. Et puis, il faut aussi... Ouais, c'est beaucoup de concessions, c'est beaucoup de concessions, hein, d'être expatrié. Donc, forcément, tu gagnes un peu plus, mais ça a un prix, ça a un prix. Et voilà, donc là, nous voilà arrivés chez Integrity, les fameux, tu vois, ils ont plein de machines, là, pour faire des pièces sur mesure. Ils font la métallurgie, c'est ça, métallurgie, bah oui, ils font pas que ça, ils font le plastique, tout ça. Le plastique, ok. Donc, on va aller les voir pour la fameuse pièce. Intéressant. Parce que moi, j'ai fait des études... Ah, là, j'ai un BEP, mécanique, automatisme. Ok, d'accord. Et du coup, je touchais aux machines... Comme ça, hein. Je faisais la maintenance des machines, des fraiseurs et tout, là. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est morone dès que ça tombait en panne. Ouais, tu sais que c'est une robot-drill. Oui. Ouais, c'est une machine de ouf, ça. Alors... Oh, c'est fermé. Oh, midi, 13 heures. Ouais, c'est pas plus mangé. Putain, ça ouvre dans 8 minutes. Bah, vas-y, on va se poser. On va attendre un petit peu. Ok. C'est cette pièce-là ? Cette pièce-là, tu vois, elle est bouffée, là. Ouais. On va la refaire faire dans un plastique un peu plus dur. Je pense pas qu'on va la faire en métal. C'est le mec qui va me conseiller, qui va me dire. Je pense pas qu'on va la faire en métal, parce que je pense que si on la fait en métal, elle va être trop dure, elle va forcer sur l'autre pièce de l'autre côté, ça va casser le reste. Il faut qu'elle soit un peu plus dure pour pas qu'elle s'abîme, mais il faut pas qu'elle soit trop dure pour pas casser le reste de l'engrenage, quoi. Enfin, je sais pas, moi, si ça chauffe, il faut du lubrifiant. Si on mangeait pas. Tu sais, moi, je suis pâtissier, je connais rien à ça. Ouais, parce que sinon, le métal en métal, ça... Bah ouais, bah ouais, c'est ça. Il faut oublier de l'ubrifier, pour que ça glisse mieux, pour que ça glisse mieux, pour que ça d'être. On se met dans la voiture ? De toute façon, il y a le pouvoir, donc normalement, il n'y a pas de... Yes ! Donc, Polynésie... Donc, Polynésie, euh... Donc, après la Polynésie, en fait, il y a eu un gros saut, il y a eu un gros bout en avance. C'est là que je me suis dit, est-ce que t'as pas pris un challenge un peu trop gros ? Euh... Mais en même temps, ces gens-là, ils t'ont donné l'opportunité de prendre ce challenge-là, donc c'est qu'eux, ils te font confiance. En gros, je... Après la Polynésie, donc, alors, après Bora Bora, où j'ai eu une place de chef pâtissier, dans une compagnie américaine, j'ai fait une ouverture pour une compagnie française, en tant que chef pâtissier, et c'était la première ouverture d'hôtel que je faisais. Première ouverture ? Ouais, une ouverture, donc prévoir comment vont être les cuisines, qu'est-ce qu'il faut acheter, tout le matériel, mettre en place les staff, les organiser, tout ça. Donc ça, c'était une super expérience, je m'en suis sorti très bien. Et derrière ça, en fait, grosse, grosse, gros challenge, le Japon. Tu vois, le Japon, pays du soleil levant, dans un pays où les gens parlent quasiment pas anglais, pas français du tout. Et j'arrive dans un truc massif, quoi. Un hôtel qui fait mille chambres. Une mille chambres ? Avec sept ou huit points de vente de pâtisserie. 40 personnes en pâtisserie à gérer. Enfin, le truc, c'est un truc massif à gérer, quoi, tu vois. Une grosse machine. Une grosse, grosse machine. C'est le meilleur hôtel à Tokyo. Et là, je me dis, putain, pourquoi moi, tu vois. J'ai, ok, d'accord, j'ai travaillé chez Lucas, chez Robuchon, chez La Durée, chez les grands noms de la pâtisserie toute ma vie. Mais j'ai pris que des petites places de chef à droite, à gauche, tu vois. J'ai pas la carrure de ça, tu vois. C'est passé un peu du coq à l'âne, quoi. Enfin, pas du coq à l'âne, mais c'est un peu passé d'un truc petit, tu vois, où j'avais sept ou huit employés, 40 d'un coup, quoi. Tu vois, j'aurais préféré un truc transitoire. Mais on m'a donné l'opportunité. Et ça m'a travaillé pendant des semaines avant de partir au Japon. Je me dis, est-ce que je vais être à la hauteur ? Mais comment je vais faire ? En plus, mon anglais, il est super mauvais parce que j'apprenais l'anglais par moi-même en Polynésie. Ça faisait deux ans que j'étudiais, mais comme ça, entre deux sessions de kite et trois, quatre poissons, vous êtes frappés, quoi, tu vois. Donc, mon anglais était mauvais. Eux, ils parlaient quasiment pas l'anglais. J'arrivais dans un pays que je connaissais pas du tout. Une grosse team exécutive. Et j'ai stressé énormément. Je suis arrivé, premier jour, j'ai attendu un mois mon Lisa au Japon. Pendant les un mois où j'attendais mon visa, toute l'équipe m'attendait parce que je dormais dans l'hôtel ou là-bas. Toute l'équipe m'attendait. J'avais rencontré l'équipe. T'as une barre de 40 pâtissiers. Ils sont tous là. Chef, genre, le grand respect, il y a notre chef qui arrive. Ça fait tellement longtemps qu'on attend un chef exécutif. Et ils étaient tous trop contents de me voir, genre, top respect, top respect, un big boss de la pâtisserie. Donc, ça me mettait le stress encore plus. Ah ouais, c'est donc dans ta tête, tu dis waouh. Et donc, du coup, en fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais un exécutif des cuisines, en fait, qui était mon boss, qui était français, et que lui faisait ça depuis des années. Et lui, en fait, il m'a guidé. Il m'a guidé dans ça. Et il a bien senti que je suis pas le genre de personne, genre, ouais, j'arrive, je vais tout casser, tu vois. Non, non, moi, j'arrive, je suis quelqu'un de pragmatique, tu vois. Il faut que ça marche, il faut trouver des solutions. Donc, je suis stressé déjà par rapport à la masse de travail que je m'imaginais que ça allait être. Je me dis, putain, j'ai déjà tellement de travail quand j'ai 7 ou 8 employés. Je pensais que ça allait être démultiplié par 5 ou 6 parce que j'avais 40 employés. Et en fait, non, c'est juste, j'ai appris avec le temps que c'était juste travailler différemment. Oui, oui. C'est pas le but de travail qui se multiplie, c'est la façon dont on travaille qui change, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris avec ma première expérience au Japon. Et donc, ça s'est super bien passé. Ça s'est même incroyablement super bien passé. Tu t'es resté combien de temps là-bas ? Je suis resté 3 ans à Tokyo et ça a été, je crois, la meilleure expérience. À partir du moment où j'ai commencé à prendre des places de chef, ça a été définitivement la meilleure expérience de ma vie. OK. Culturellement, parce que je choque des cultures, professionnellement, enfin, à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'était juste incroyable. Incroyable. Et est-ce que tu avais un autre moment difficile à Tokyo ? Est-ce que tu avais un moment où ça demandait dans ta tête que tu te dépasses ? Est-ce qu'il y avait un autre moment ? C'était quasiment tout le temps. Tout le temps ? Ça s'est très bien passé, mais c'était vraiment… En fait, je préfère, j'aurais pu me cantonner dans mon truc et faire juste ce qu'on me demandait. Mais il y avait tellement de possibilités que j'ai saisi toutes les opportunités. J'ai créé un atelier d'artistes qui n'existait pas avant. J'ai créé une émission de télé qui n'existait pas avant. Il y avait 50 clients qui venaient à l'afternoon tea. Ça s'est transformé en 450 clients tous les jours. Ils ont dû rénover des pièces, fermer pour rénovation, créer un centre d'appel pour prendre les commandes. Enfin, le fait que j'ai un peu révolutionné les afternoon tea là-bas au Japon. Les quoi ? Les afternoon tea. C'est quoi ça ? Le thé de l'après-midi en fait. Le thé de l'après-midi. En fait, au Japon, dans les hôtels, il y a quelque chose qui est très courant. C'est que tu vas à l'hôtel l'après-midi et tu prends l'afternoon tea avec tes copines. Les femmes sont dans ça. Tu prends l'afternoon tea, ça veut dire que tu as pâtisserie à volonté avec thé, café à volonté et de l'eau à volonté. Et après, tu as des petits extraits que tu peux payer, des boissons, tout ça. Et ça, c'est un peu la culture. Les gens, l'après-midi, vont prendre le thé et ils ont un afternoon tea à volonté. C'est all you can eat. Ok. Et toi, tu as développé cette partie-là ? Alors moi, j'ai un peu... J'ai changé la donne. J'ai un peu changé la façon de voir ça. J'ai rapporté, en fait, quand je suis arrivé au Japon, j'ai tout de suite compris qu'ils étaient super connectés avec leur téléphone. À l'époque, tu vois, c'était il y a 10 ans déjà quasiment. À l'époque, tu vois, déjà, c'était Twitter, Instagram à fond, alors que nous, on n'était pas encore... On n'était pas encore... Aussi à fond là-dedans, dans les posts, les likes, les machins. Là-bas, ils étaient déjà au taquet, tu vois. Ah ouais. Et en fait, ça, j'ai vite compris avec la marketing manager avec qui je travaillais, j'ai vite compris qu'en fait, le visuel était beaucoup plus important que la qualité de mes pâtisseries. Oui. Donc du coup, j'ai commencé à travailler sur la qualité visuelle de mes buffets. Faire des pâtisseries qui étaient alléchantes, qui donnaient envie. Et après, j'ai commencé à faire des décorations sur mes buffets. Mes décorations, elles sont transformées en pyramides de macarons d'un mètre de haut. Après, c'était avec des papillons, avec des fleurs. Et puis ça, c'est fini. Peinture, sculpture, sur polystyrène. Je faisais du travail d'artiste, qu'on appelle ça en fait. J'avais développé un atelier. Ils m'avaient créé un atelier où je travaillais pendant les jours de bongée. Oui. Pour faire des décorations, pour faire des peintures. Et tout ça pour agrémenter, en fait, nos buffets, pour que les gens disent « Waouh, c'est incroyable ! » « Regarde toutes ces pâtisseries avec la décoration d'Alice au Pays des Merveilles. » J'avais créé en fait des thèmes qui changeaient tous les trois mois. Ah ouais ! Et ça, en fait, ça a donné de l'attraction. Donc, on s'est placé tout de suite au-dessus de tout le monde. Au-dessus de Red Scarlton, au-dessus de Shangri-La, au-dessus de tout le monde. On s'est placé au-dessus de tout le monde et on a gardé ça parce que j'étais le leader. J'avais créé ça et du coup, ça a été juste un truc incroyable pour eux, incroyable pour moi. Et les missions de télé que tu avais créées, étaient connectées à ça ou c'était quelque chose de différent ? Oui, tout était connecté en fait. OK. Donc, ça favorisait à entretenir cette notoriété ? Exactement. En fait, quand à la télé, j'annonçais qu'il y allait avoir le nouveau afternoon tea qui allait commencer et puis qu'on allait commencer à prendre les réservations, boum ! On avait le centre d'appel qui était busy et qui prenait les réservations pour les quatre mois ou trois mois d'afternoon tea. En deux, trois jours, tout était booké tous les jours. Ah ouais ! Moi, mes patrons, enfin, mes directeurs, ils m'adoraient, ils ne voulaient pas me laisser partir. Moi, je négocie mon salaire, j'étais à fond dedans dans le travail, je n'avais pas de jour de congé, donc je ne pouvais pas dépenser mon argent, j'économisais. J'étais dans une sphère de travail et c'était très intéressant niveau travail. et je n'avais juste pas de vie sociale. Déjà que j'étais dans un pays qui était loin de chez moi et que je ne pouvais pas vraiment socialiser avec les gens, mais en plus, je ne faisais que travailler. Donc, en gros, j'ai fait trois ans, j'étais bien fatigué et j'ai voulu passer à autre chose. J'ai une petite question, quand tu me dis que le plus important, c'était la présentation, le dressage, enfin, la déco, et pas forcément la qualité. Est-ce que, par expérience, est-ce que ça compense au niveau du cerveau le fait que tu vois un beau truc qui n'est pas forcément bon, mais quand tu le goûtes parce que tu l'as vu que c'était beau, tu t'as fait une imagination et du coup, même quand tu le goûtes, c'est bon. Bien sûr. Tu n'as jamais vu les gens qui font des tests, qui mettent du colorant dans quelque chose et ils te font goûter mais tu ne sais pas ce que c'est parce que ça n'a pas la bonne couleur, des trucs comme ça. Ça joue vachement. Le visuel, il joue vachement sur le goût. Exactement. Il y a énormément de gens à partir du monde où c'est beau, pour eux, c'est déjà bon. Si ce n'est pas forcément quelque chose, si ce n'était pas décoré comme ça, coloré comme ça, en fait, ils n'auront pas dit que c'était bon en fait. Ils n'auraient peut-être pas forcément apprécié de la même manière, tu vois. Donc ouais, ça, c'est un truc que je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, c'est que vraiment, le visuel déjà, c'est 50%. Pour beaucoup de personnes, un chef comme moi, tu lui mets un truc comme ça, il va goûter, tu vas dire, c'est quoi ton truc. C'est quoi ton truc, tu vois. Mais on n'a pas tous les mêmes sens. On va y aller parce que c'est ouvert et puis il y a quelqu'un qui passe déjà avant moi. Il y a quelqu'un qui s'abîme qui s'abîme vachement parce que sa force, c'est la deuxième fois et à chaque fois, je la commande, ça vienne de l'étranger, ça coûte super cher, je voudrais créer une pièce exactement la même mais qui s'use un petit peu moins. Alors le monsieur m'avait dit, il faut ramener l'autre partie que lui aille. J'ai la bateuse qui est là avec moi mais je ne sais pas si tu peux démonter pour voir dedans. Parce que moi, je ne sais même pas. Tu vas faire. Tu te donnes-moi 30 secondes. Oui, oui. Tu te le donnes ? Non, c'est vrai. Ça va ? C'est bon, c'est bon. C'est là-dedans mais je pense qu'il faut démonter. Par exemple, c'est que moi, je ne vais pas les marcher. Ok, ça marche. Je ne sais pas comment... Fait-il démonter ou vous l'envoie ? D'accord, ça marche. Ouais, je reviendrai encore dans deux semaines. Ça, c'est à Roche-Noire, la pâtisserie. Elle est à Roche-Noire. Mais la pièce, je pense qu'elle doit être là-dedans quelque part. C'est peut-être juste ces vis-là. Ok. Sinon, je ne peux pas vous la démonter moi rapidement là pour éviter de revenir. D'accord ? Si tu peux me prêter un tournevis, je te la démonte. Je pense que ça doit être là. C'est pas que ça. Ça doit être si vis-là, non ? Pour enlever ça. Pourquoi pas la pièce ? Vous voulez monter un petit peu en place ? Ouais, ouais. C'est bien. Ok, ça marche. D'accord. Allez, merci. Merci. Allez, ouais. Merci. On peut la fabriquer. D'accord. Ça marche, merci. Ouais, merci, au revoir. Tu vois comment c'est ici ? La dernière fois, je suis venu, il me dit ramenez-moi la batteuse, tu vois ? Ouais. Il aurait pu me dire ramenez-moi l'axe et ramenez-moi l'autre pièce. Démonté. Je vois l'autre pièce, je dis ok, mais c'est dans la batteuse, il me fait ramener-moi la batteuse. Ouais. Et là, tu vois, le mec, il pourrait me passer un tournevis, je lui démonte en deuxième. C'est fini, tu vois ? Là, je reviens dans ma voiture, je n'ai pas de tournevis, je vais me retaper encore une heure de voiture, le prochain coup, je vais revenir, je vais me retaper une heure de voiture, lui, il s'en bat les couilles, tu vois ? Il pourrait juste me passer un tournevis, tu vois ? Je le démonte devant lui, c'est fini, tu vois l'histoire. Et tu vois, il ne faut pas chercher, il ne faut pas... Tu vois, ça, en Europe, en Europe, si tu as une compagnie comme eux qui ouvrent, ils vont fermer. parce que les gens, ils vont dire, ils s'en foutent, tu vois, je vais aller chez l'autre, tu vois ? L'autre, tu vois, tu peux regarder vite fait, tac, tac. Ici, tu vois, ils ont le monopole parce qu'ils savent très bien que tu es obligé de passer par eux, donc démerde-toi. C'est les seuls ? Ce n'est pas les seuls, mais c'est souvent comme ça et je suis quasiment sûr que ça doit être les seuls ou ils doivent être deux ou trois, tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Et là où je veux en venir, c'est que tu as beaucoup, beaucoup de trucs comme ça où les gens, ils s'en foutent parce qu'ils savent que tu es obligé de passer par eux et donc du coup, démerde-toi, démerde-toi, c'est ça ou c'est rien. Les prix, c'est comme ça et puis c'est tout. Et ça, ce n'est pas plus simple pour accentuer quand tu es dans des îles. Quand c'est... Je ne sais pas si c'est relatif aux îles. Dans les îles, oui, bien souvent. Dans les îles, bien souvent, mais pas forcément. Tu peux avoir le monde peut-être très vite. Bah, ouais, ouais. Mais pas que dans les îles, ça dépend de la configuration du pays, mais dans les îles, je pense que bien souvent, c'est comme ça. C'est clair. Alors, je devais aller chez Terristor, mais ça, ça peut attendre. Laisse-moi voir un coup. Je crois que c'est tout pour le moment. Et comment tu es venu l'idée de... de la télé, quoi ? Alors, attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Deux secondes, deux secondes, c'est vrai. Salut, salut. Oui, c'est vrai pour le transformateur. Oui, on peut faire ça. Où serez là-bas ? Comment exactement ? Je ne peux pas s'éteindre voir. Ouais, Loïc, est-ce que ce serait possible que tu viennes là-bas demain ? Ok, c'est bon, on retourne sur le grambé. On retourne sur le grambé. Ouais, donc, tu me disais quoi ? Ouais, l'idée de ta chaîne de télévision. Mais en fait, c'était pour moi, c'était ma marketing manager qui gérait ça. Qui gérait le truc. Ça, il y a eu l'idée ou c'était inclus dans ton projet, contrat ? Enfin, avec... Je ne sais pas. Je n'étais pas payé pour ça. Moi, c'était sous le contrat que j'avais avec l'hôtel. Avec l'hôtel ? Donc, la télé venait où moi, j'allais au studio et puis, c'était le chef pour la compagnie que je travaillais. Ce n'était pas le chef David en lui-même. Après, tu sais, au Japon, ils mettent les chefs vachement en avant. Tu vois, c'est genre respect vraiment pour les chefs de cuisine et les chefs de pâtisserie, pour le travail qu'ils font. enfin, c'est bien mis en avant, bien plus que dans beaucoup d'autres pays. Mieux qu'en France ou pas ? Ouais. Ouais, encore plus qu'en France. En France, ce n'est pas dégueulasse. Les chefs, voilà, c'est un grand chef, c'est les grandes maisons, c'est machin, c'est respecter tout. Mais au Japon, ils mettent ça encore plus en avant. Encore plus en avant. C'est vraiment des métiers comme chauffeur de train, par exemple, pilote de train, là, au Japon, c'est le top du top. C'est le top du top. Conduire des trains, c'est... Conduire des trains, c'est genre le top du top au Japon. C'est tous les gosses, tous les gens, ils voudraient être conducteurs de train. C'est un des métiers les plus valorisés. Je ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, ils adorent les trains. En plus, ils vont vite leur train, c'est plus que le TGV ou pas ? Ouais, ils ont des boulettes train qui vont super vite, plus vite que le TGV, bien plus vite que le TGV. Ah ouais. Le TGV, il tape une petite pointe de temps en temps, lui, il fait Tokyo Osaka, il est en mode, il bombarde tout le long, tu vois, il freine pas. C'est combien de kilomètres ? Je ne sais plus. Mais les deux vies, c'est 500 et 4 km, combien de kilomètres heure ? Je ne sais pas, 300-400 km heure, je crois le truc. Tu t'es dedans comme ça, ça ne bouge pas, c'est impressionnant. Ça ne bouge pas et tu vois les montagnes passer comme ça, au loin, tu vas super vite quoi. Ça a une vitesse incroyable. C'est excellent, les gens préfèrent prendre ça, c'est plus cher que l'avion et ils préfèrent prendre le train à l'avion. Plus cher que l'avion. Ouais. En même temps, tu es dans Tokyo, où que tu sois dans Tokyo, tu prends le métro, en 5 minutes, tu es arrivé à la gare du bullet train, du Shinkansen, ils appellent ça. En 5 minutes, tu es arrivé dans la gare et après, tu montes dans le train, parce que tu en as toutes les 10 ou 15 minutes, tu montes dans le train, une heure et demie après ou deux heures, tu es à Osaka, c'est le temps que tu t'enregistres et tout ça et que tu n'es même pas encore monté dans l'avion si tu vas à l'aéroport. Donc, du coup, le voyage va 3 fois plus vite. Bah oui, j'avoue. Pour faire du voyage national, dans le pays, bien sûr. Et comment ça se termine ton expérience Japon pour basculer ? Parce qu'après Japon, tu veux un mois ici ? Alors, j'ai fait 3 ans à Tokyo, je suis parti 2 ans à Osaka pour un autre hôtel après, en mode un peu plus cool, un peu plus, je prends des jours de repos, un peu différent. C'est quoi ? C'est des contrats d'agérés terminés qui te proposez ou c'est toi qui a changé ? Ouais, c'est moi qui ai voulu changer. J'avais un visa de travail qui était valide là-bas pour quelques années et en fait, j'ai profité et au bout d'un moment, je dis, je pars de chez vous, j'ai besoin de repos. j'ai fait une pause pendant quelques mois là-bas. Et puis après, après le Japon, attends, après le Japon, il y a eu LVMH, LVMH au Maldives. Ah, juste après le Japon, Maldives ? Ouais, il y a eu Maldives, il y a eu LVMH, LVMH, ça a été une expérience particulière. En fait, moi, si tu préfères, j'arrivais à un stade où j'avais fait des petites pâtisseries, des pâtisseries moyennes, des grandes pâtisseries, de la chocolaterie, de la confiserie, de l'industriel, du semi-industriel, du dessert à l'assiette en restauration, un macaron, deux macarons, trois macarons Michelin, du bistrot, des grosses quantités à l'assiette, enfin, de l'hôtellerie, boutique, enfin, tout quoi, tu vois, j'avais touché un petit peu à tout. Et puis voilà, au bout d'un moment, tu te dis, putain, je vais continuer à apprendre, je vais continuer à voir quelque chose de nouveau, mais donc au Japon, j'ai vu des choses nouvelles, j'apprenais, c'était intéressant et je me suis dit, mais après ça, où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais faire ? Et c'est pour ça que je restais au Japon parce que je continuais à apprendre un petit peu et aussi dans ma vie de tous les jours avec la culture qui était bien différente, quoi. Mais je voulais vraiment passer à autre chose et apprendre. Et puis donc, LVMH m'a contacté parce qu'eux, en fait, ils cherchent des personnes vraiment spéciales. depuis le Japon ? J'étais au Japon, ils m'ont contacté par Internet, LinkedIn, tous ces sites-là. Quand tu es connecté, les gens te connaissent, ils voient le travail que tu fais, il y a des photos de ce que tu fais sur Internet, Instagram, machin. Et donc, ils m'ont contacté et puis, ils m'ont dit, vous avez un parcours vraiment spécial, on voudrait discuter avec vous, c'est possible. Et puis en discutant, c'est un peu comme toi, tu vois, je commence à déballer, à expliquer, et puis bon, je suis à l'aise à discuter parce que j'ai fait de la télé, je sais comment me comporter, je sais comment me parler aux gens, j'étais prof en Corée et au Japon, donc je sais m'exprimer. c'est exactement ce qu'ils cherchaient, ils cherchaient quelqu'un qui était assez open, qui pouvait s'exprimer, parler de pâtisserie, raconter une histoire que je ne comprenais pas en fait au début et en fait, au fur et à mesure du temps, parce que j'ai fait 2, 3, 4 entretiens, un coup avec les GM, un coup avec les ressources humaines, avec le machin. Quand tu arrives chez LVMH, ils veulent être sûrs de qui ils embauchent parce qu'ils payent cher, parce qu'ils ont leurs clients qui sont des billionnaires, parce que c'est le service parfait, tu vois. Et en fait, eux, ils cherchaient un chef pâtissier, donc ça a été une première pour moi, donc c'est pour ça que ça m'a intéressé le challenge, ils cherchaient un chef pâtissier qui ne travaillait pas en pâtisserie, c'est-à-dire qui passait du temps avec les clients, ça veut dire le service, service, service. Ils voulaient un chef pâtissier qui soit à l'écoute de leurs clients, qui comprennent ce que le client il voulait et qui soit capable de driver une team en leur disant voilà, on a un client qui vient de Pologne, il nous a demandé un gâteau comment en Pologne, c'est à peu près comme ci, comme ci, comme ça. Donc avec toute l'expérience que moi j'avais, j'étais capable de faire des gâteaux même que je n'avais jamais fait, juste en me renseignant sur internet, en appelant des gens avec mes connaissances pour faire du sur-mesure à des clients qui se retrouvaient au bout du monde sur un banc de sable où il n'y avait rien et qui étaient capables de leur sortir pour le lendemain ou pour le lendemain matin un gâteau bon comme ils avaient l'habitude d'avoir dans leur pays natal. C'est un problème ça. Et donc ça, c'était le service 5 étoiles de Louis Vuitton, de LVMH, tu vois, et ils avaient besoin d'un chef qui avait des compétences professionnelles pour sortir tout et n'importe quoi avec une équipe. Ok. qui a été top on était que 7 ou 8 mais top ils comprenaient et machin et puis moi mon rôle c'était d'aller enfin je devais minimum parler au moins une fois par jour à tous mes clients. Tous les clients de l'hôtel. Minimum une fois par jour. Tu te rends compte que ces clients-là payaient 6 000 euros la nuit il n'y avait rien d'inclut ni les repas ni quoi que ce soit. Juste la nuit. La chambre la plus petite c'était 6 000 euros la nuit. La plus petite. La plus petite villa 6 000 euros la nuit. Donc du coup tu t'attends à une prestation exceptionnelle. Les gens c'est tous des friqués de chez friqués des millionnaires. Donc forcément le chef de cuisine il vient leur parler tous les jours comment était votre repas hier soir. Tu connais tous leurs noms on a leurs photos avec un maximum d'informations sur eux. Ils ont la compagnie tant ils ont tel âge ils ont deux enfants ils ont machin et tu passes ta journée avant qu'ils arrivent au petit déjeuner le matin pendant 2-3 ans à scruter les nouveaux clients qui arrivent ah oui eux ils vont partir dans 2 jours il faut vraiment leur faire un petit cadeau il faut leur apporter une petite attention et puis toi tu rentres les informations ils ont dit qu'ils n'aimaient pas ça ils ont dit que ça c'était trop sucré ils ont dit que ça c'était machin tu rentres des informations sur les clients tu récupères des informations il y a les autres qui arrivent il y a ceux qui partent il faut aller tous dire au revoir sur le ponton quand ils partent avec l'hydravion parce que mon chef pâtissier qui m'a fait mes gâteaux il dit au revoir quand je suis parti ah ouais mais pas que le chef pâtissier c'est le chef de cuisine le mec du handskipping tous les chefs tous les managers et toutes les gens qui ont été en contact avec eux et qui leur ont apporté du service ils sont là du début à l'arrivée quand ils arrivent pour les accueillir jusqu'à la fin donc tu fais que ça tu fais que passer du temps avec eux ils t'invitent le soir tu es là autour de leur piscine tu bois un coup avec du Dom Pérignon avec eux tu leur fais leur gâteau comme à Paris ils sont là au milieu de nulle part et puis après tu switches tu vas dans l'autre villa tu vas à la piscine tu vas voir lui il ne faut pas que tu oublies tu passes ta journée tu passes des journées à courir dans tous les sens de 6h du matin jusqu'à minuit juste pour parler pour être avec tes clients et puis pour faire un maximum et des fois tu as jusqu'à 90 clients dans ce truc c'est 45 villas donc 45 clients différents c'est un travail incroyable et ça c'est une expérience que je n'avais jamais connue auparavant donc j'ai appris encore une fois sur le service sur le 5 étoiles sur le service sur mesure sur mesure donc voilà et après donc j'arrive à Maurice pour un autre hôtel du coup c'est un côté c'est un bien c'est à côté bon c'est pas facile pour y passer mais c'est à côté et puis j'arrive ici en fait avec un autre hôtel j'arrive ici avec un autre hôtel juste en mode ok bon maintenant j'ai fait plein de trucs je travaille comme un fou depuis des années je veux prendre une place d'exécutif pâtissier mais un peu plus cool tu vois pour profiter un peu plus du lagon de mes sports nautiques et tout ça mais rester dans le mood et tout ça et puis je travaille trois mois pour eux et boom covid boom covid qui démarre donc là c'était bon bah ça a été progressif en trois phases mais en gros à la fin je touchais 20% de mon salaire il fallait quand même que j'aille là-bas pour faire des formations sur ordinateur sur le groupe formation privacy data privacy enfin tout un tas de trucs qui étaient relatifs à l'entreprise organiser le post-covid après le covid comment ça va se passer avec des infections des machins des trucs il fallait que j'aille là-bas et j'avais 20% de mon salaire au bout d'un moment je disais non c'est quoi je préfère rester chez moi et pas être payé et vivre sur mes économies du passé et je reprendrai les activités quand le tourisme reprendra avec des activités normales et puis au final ça a duré ça a duré ça a duré jusqu'à un certain temps où je me suis dit bon bah faut que je fasse quelque chose tiens bah il y a un truc que j'ai jamais fait et ça serait peut-être le bon moment de le faire monter ma boîte et donc j'ai essayé je me suis lancé et je me suis dit allez on fait un tout petit truc juste pour essayer pour avoir ce que c'est tout ça et puis le truc il est en train de grossir c'est un peu comme ça que j'en suis arrivé là aujourd'hui alors c'est pour ça que me dire si je vais me poser là pendant des années ou quoi je sais pas je sais pas ça peut très bien partir en mode en mode j'ouvre plusieurs points de vente sur l'île après je j'importe mes matières premières je revends une partie des matières premières que j'importe pour faire du bénéfice là dessus pour casser les prix du marché j'exporte ma marque dans un autre pays après pour voir comment on fait comment ça fonctionne je peux aller loin quoi tu vois je peux très bien juste dans 6 mois revendre ça parce que c'est c'est bien placé tout ça faire une plus-value sur la revente et puis je repars quelque part pour une autre expérience je sais pas où j'y serai mais en tout cas je suis un peu ça je suis le flot comme ça vient un peu comme ça et c'est quoi ton plus gros challenge quand tu as créé ton société à Maurice je sais pas s'il est encore arrivé le plus gros challenge c'est bien ça jusqu'ici jusqu'ici voilà jusqu'ici le plus gros challenge est-ce que c'est le recrutement franchement je sais pas c'est un peu tout c'est un peu tout parce que je suis constamment trouver des matières des trucs que t'as besoin ouais ça c'est ça se fait ça se fait progressivement je crois que tout se fait progressivement le challenge il est vraiment linéaire il est tous les jours tous les jours tous les jours on s'adapte maintenant maintenant je crois que le plus gros le plus gros du challenge que j'ai c'est vraiment des problèmes de gestion de personnel ouais parce que bon bah comprendre tes clients s'adapter au marché trouver les matières premières c'est pas facile mais ça se fait ça se fait ça se fait tu peux bricoler un peu le personnel le gérer ça se fait aussi on s'adapte à leur façon de travailler à leur façon d'être et puis tout ça c'est c'est continuel je pense qu'il n'y a pas genre eu un gros problème c'est plein de petits problèmes tous les jours qui s'accumulent et puis qui s'enchaînent et puis qui reviennent et puis qu'il faut gérer constamment quoi j'ai pas l'impression qu'il y a eu de challenge qui a été plus gros que l'autre ça a été vraiment et puis tu sais tu peux très bien relâcher travailler un petit peu moins pendant une période parce que t'es fatigué parce que t'en as marre et que tu te poses des questions et puis tu sens que ça a un impact direct sur ton travail sur tes ventes sur la compagnie et puis dès que tu te remets à bosser et puis que t'es motivé et puis que tu sens que ton équipe repart avec toi et que tu commences à être motivé et hop tu sens les ventes qui repartent c'est ça c'est là que tu te dis vraiment je suis le moteur le chef d'entreprise c'est le moteur s'il laisse aller c'est pas les employés qui vont faire le travail à sa place c'est pas les choses qui vont se faire tout seul t'es vraiment le moteur t'es la locomotive t'as besoin d'être là tous les jours en forme à fond si tu veux que ton entreprise elle se développe elle se développe donc c'est ouais c'est pas comme dans un hôtel où les choses elles vont rouler quoi qu'il arrive le staff est à l'habitude tout est carré tout est automatisé quoi tu vois là c'est vraiment il faut se battre tous les jours c'est vraiment intéressant c'est cool et deux conseils si tu veux investir enfin investir créer une boîte à Maurice on va dire 2-3 points pour que tu fasses attention est-ce que tu as il faut donc il faut faire son business plan ça c'est normal analyser le marché je pense que le premier point le plus important c'est de pas arriver et monter sa boîte tout de suite c'est vivre à Maurice 6 mois 1 an pour comprendre comment ça fonctionne parce que c'est vraiment une mixité culturelle ici qu'il faut réussir à maîtriser tu vois parce que par rapport à cette mixité culturelle il y a des tendances à l'achat qui sont complètement différentes entre les créoles les hindous les franco-mauriciens les musulmans ils ont tous des façons de consommer différentes donc déjà bien comprendre comment ça fonctionne ici à l'île Maurice bien analyser bien comprendre les mauriciens avant de lancer ton business tu vois après donc ça c'est le premier point je pense le plus important et moi ça faisait déjà un moment que j'étais là et que je regardais un peu ce qui se passait tout ça et malgré ça quand j'ai lancé mon business il a fallu que je change et que je m'adapte pour moi énormément énormément donc ça c'est le premier point le plus important le premier conseil que je dirais pour investir à Maurice c'est investis-toi toi-même dans la culture mauricienne avant même avant même de lancer quoi que ce soit moi avec le voyage que j'ai fait j'ai voyagé dans une soixantaine de pays dans le monde avec mon sac à dos et tout ça et j'ai compris qu'en fait il faut t'adapter dans les pays où tu vas les gens vont pas s'adapter à toi il faut s'adapter moi partout où je suis passé j'ai essayé d'apprendre le langage un peu local tu vois ici je commence à à baragouiner mon petit créole et puis voilà quand les gens ils se disent bon bah tu vois lui il fait un effort quoi tu vois et puis je sais comment ça se passe ah oui mais vous avez ça mais ça ça c'est férié parce que ça oui mais ça je sais donc les gens ils se disent lui il s'intègre tu vois il s'intègre et ça passe beaucoup mieux donc ça c'est c'est vraiment le point le plus important si j'avais un deuxième conseil pour monter un business à Lille-Maurice je dirais je sais pas je dirais qu'il faut pas espérer je sais pas ça dépend des business ça dépend des business pourquoi tu fais ton retour toi il faut pas espérer faire fortune en fait ici je pense que je pense que enfin moi je le prends personnellement comme une expérience de vie en fait je fais vraiment et c'est difficile à croire des fois les gens ils disent mais c'est vrai ce qu'ils disent je fais pas ça pour l'argent je fais ça pour l'expérience parce que c'est une expérience que j'ai pas eu dans mon parcours professionnel si je voulais gagner de l'argent aujourd'hui j'ai déjà eu des offres pour repartir à Shanghai à Dubaï ou je sais pas où parce que là je gagne quasiment rien à faire ça je gagne en expérience de vie et pour moi c'est enrichissant je gagne quasiment rien je gagne quasiment rien je gagne quasiment rien bon aussi parce que je suis en train de réinvestir toutes les économies que je suis en train de faire je les réinvestis d'entreprise pour la grossir pour la grossir je gagnerais peut-être à la revente sur la plus-value de l'entreprise c'est peut-être comme ça que j'ai gagné mais à l'heure actuelle aujourd'hui je me verse pas de salaire je me verse pas de salaire je gagne rien je suis en train de faire grossir une compagnie je suis en train de créer de l'emploi à Maurice et monter quelque chose qui est unique c'est une expérience pour moi incroyable et je me nourris de ça en fait je suis prêt à faire donc gagner bien sa vie à Maurice monter un business qui fonctionne c'est super chaud c'est super difficile surtout qu'on est habitué à l'occidental à l'occidental ou à l'Asie même salaire ouais 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 parce que vraiment ici parce que le smic moyen enfin le smic ici c'est autour de quoi 10 000 roupies 11 000 roupies 11 000 roupies 250 euros 240 euros tu vois ce que je veux dire donc le smic c'est ça tu manges un rôti pour 12 roupies tu vois donc tu en manges 4 dans la journée tu es calé donc en gros avec 50 roupies je te donne un exemple tu peux survivre avec 50 roupies tu vois et donc forcément les gens c'est eux qui consomment chez toi donc il faut que tu en vendes plein des petits trucs à 30 ou 40 roupies tous les jours pour pouvoir faire de l'argent pour pouvoir gagner autant qu'un européen donc donc voilà moi je pense comme ça après t'as des multinationales t'as des agents immobiliers il y a des gens qui viennent investir qui viennent passer la retraite ici ils font des gros coups sur l'immobilier enfin il y a plein de business différents où voilà il y a les expats aussi il n'y a pas que les locaux mais je pense que le premier conseil que je t'ai donné ça c'est vraiment le conseil que je donnerai à tout le monde pour ceux qui veulent investir l'immorice le deuxième conseil après difficile il faudrait que j'y réfléchisse un petit peu je pourrais te dire ça plus tard il n'y a pas de soucis mais ouais premier conseil intègre-toi intègre-toi et prépare-toi à t'adapter prépare-toi à t'adapter à te remettre en question je pense que le deuxième c'était ne fait pas forcément pour gagner beaucoup d'argent ouais il ne faut pas espérer fort fortune mais par contre c'est vrai que je pense que ça t'apporte énormément culturellement de vivre dans un pays comme ça parce que parce que tu voilà c'est c'est vraiment intéressant l'île Maurice c'est vraiment intéressant c'est vraiment difficile aussi c'est un marché difficile donc à bien analyser ok en tout cas merci pour cette petite journée merci merci à toi aussi donc de toute façon on va essayer de se revoir ouais ouais et puis toi tu vas me donner des bons conseils je pense aussi niveau formation tout ça parce que moi j'en ai pas fini tu vois quand je te dis que je vais développer l'entreprise s'il faut dans 5 ans ou je sais pas je serai encore là et j'aurais monté une école de pâtisserie tu vois s'il y a quelque chose à faire avec la formation tu vois parce que moi tu sais que j'aime ça tu sais maintenant donc je sais pas on verra on va en discuter on prendra un petit café de temps en temps moi je suis là je suis à Père-Hébert là je vais déménager à Père-Hébert j'habite à Père-Hébert c'est mon voisin quoi c'est ça faire barbecue ensemble vas-y allez top allez bon bah à la prochaine et bah suivez et si vous aimez ce genre ce genre de vlog où on a une immersion avec des entrepreneurs bah dites nous dans les commentaires si ça vous intéresse c'est comme ça peut-être à un réseau peut-être on va vous découvrir d'autres entrepreneurs qui se conseillent pourquoi pas directement des Mauriciens peut-être c'est intéressant d'avoir des Mauriciens qui se passent ouais 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 je te conseille je te conseille d'essayer je vais essayer de te donner des tuyaux sur des Mauriciens justement des jeunes ou des plus vieux qui se sont ennossés parce que oui ils ont un point de vue qui est complètement différent ouais ouais ça va être intéressant de comparer ouais 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 allez ciao et à la prochaine ouais merci et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine